Musique Ça fait trois ans maintenant que je suis assis. Je voulais trouver une équipe où c'était possible de combiner vraiment les deux, école et hockey. Les planètes étaient bien alignées justement pour terminer mes études, reprendre un petit peu, peut-être être allé à l'échelon inférieur pour moi était bénéfique pour repartir encore de plus belle maintenant. C'est clair que maintenant c'est la troisième année que je suis là, donc je fais partie un petit peu de ceux qui étaient de la MySport, qui sont passés à la première année Ligue B, qui restent encore la deuxième année Ligue B. J'ai été nominé capitaine la saison passée et encore cette année. Donc c'est clair que c'est un rôle de leader, c'est du leadership que je dois aussi amener dans l'équipe. C'est une question un petit peu aussi d'expérience, je dirais, c'est dur de mettre un capitaine qui est très jeune ou quelqu'un qui vient d'arriver. C'est souvent des choses, des personnes qui font partie un peu des meubles et qui ont déjà quelques années d'expérience. Donc je remplissais quelques critères là et après je suis quelqu'un d'assez sérieux quand même dans la vie. J'ai toujours mené un peu des études, j'ai toujours trouvé un petit travail, donc avoir un peu une conscience professionnelle qui pourrait être un plus en étant capitaine d'une équipe. Après c'est vrai qu'avec certaines personnes, comme Goran Bézina qui est venu, qui a quand même pas mal d'années d'expérience, Thibaut aussi qui est venu, qui a pas mal d'années d'expérience, Eric, Arnaud. Donc c'est vraiment un rôle, on va dire, de nous, vraiment un groupe, de vraiment de tirer ceux qui s'égarent. Ils vont vers les jeunes pour leur dire vraiment les gars, maintenant essayez d'en faire plus, essayez de faire ci, essayez de faire ça. Et c'est pas du tout eux qui font des écarts ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur eux que je peux compter justement pour aussi faire ce job là. J'ai que 26 ans, mais je fais déjà partie presque des vieux de l'équipe. Il y en a certains qui sont quand même un peu plus âgés, mais c'est vrai que si on compare à la moyenne, je pense que je suis quand même un petit peu au-dessus de la moyenne déjà. J'ai mis mon tendance, ça a toujours été mon papa, donc je l'ai toujours vraiment vu comme mon papa, pas comme le joueur de hockey ou comme ça. Après étant jeune, c'est clair, pas mal de personnes faisaient l'amalgame que je devais y arriver comme papa ou comme si lui il a fait une grande carrière. Après ça, ça m'est passé un petit peu au-dessus, je n'ai pas forcément écouté, si des fois ça pouvait me péjorer dans la vie, je n'écoutais pas forcément. Je veux dire, on a fait notre vie comme si c'était notre papa, vraiment deux bras, deux jambes et puis voilà quoi. C'est toujours plaisant quoi, justement, on a fait une saison ensemble à Ajoie, on habitait ensemble, donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien, je veux dire, on est vraiment deux frères, on n'a jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Lui est devenu papa il y a de ça à cinq mois, donc ça fait un nouveau membre dans la famille. Donc maintenant qu'on est les deux à la même place, je peux aussi m'occuper justement de ma petite nièce ou comme ça, donc c'est toujours chouette d'être quand même proche de sa famille. Après c'est quelqu'un sur qui je sais que je peux compter et que c'est peut-être que je connais quand même dans le vestiaire, donc sur qui je sais, je peux discuter ou comme ça, donc ça pour moi c'est vraiment bénéfique quoi. J'ai signé de toute façon pour cette année et l'année prochaine, donc pour moi c'était la première fois que j'ai signé un contrat de deux ans, donc ça m'a permis d'avoir une certaine stabilité, au lieu d'avoir qu'une année, d'avoir deux ans. Là je regarde aussi un petit peu pour peaufiner un petit peu ma carrière professionnelle à côté du hockey, donc là je regarde un petit peu, peut-être faire quelques formations dans l'immobilier. Il y a aussi ce projet de nouvelle patinoire qui risque sûrement de se faire ici à Sierre, donc peut-être, on verra, je veux dire, les années elles s'enchaînent, ça se passe assez vite, je veux dire, là j'ai signé deux ans, après c'est encore qu'on renouvelle un contrat deux ans, ça fait déjà quatre ans plus tard, donc c'est clair que ça passe très très vite. Ils m'ont très bien accueilli ici, je veux dire, la saison qu'on a faite en MySport, je pense que c'est une des plus belles que j'ai faite avec le titre. Après les fans sont très présents, c'est une ville quand même de hockey, il n'y a pas partout ce genre d'engouement, on va dire, autour du hockey, malgré un peu cette période un peu compliquée, avec ce virus et tout ça, il y a quand même des gens à la patinoire, les gens suivent, on va aussi sur les réseaux sociaux, il y a du monde, il y a des interactions avec, dès qu'on a des matchs, même dans la rue, ou n'importe où dans les centres commerciaux, les gens vraiment suivent le hockey. C'est là que je trouve sympa à Sierre, c'est aussi ce côté amical, et le contact qu'il y a avec toutes les personnes vraiment dans la ville. C'est quand même une ville qui est vraiment chouette, et puis le club, pour moi, tout se passe très bien depuis que je suis là, donc pour l'instant, je n'ai vraiment rien à redire, et tout grand bénéfice pour moi. Et par la suite, vraiment avec les années, c'est le but vraiment de s'améliorer, d'aller de mieux en mieux, comme ils disent, de s'établir vraiment en Ligue B, dans les années à venir, de faire partie des grosses équipes, donc je pense qu'on est tous sur le bon chemin, que ce soit le club, les joueurs, l'équipe, tout ça, donc on va tous vraiment, on tire plus ou moins tous à la même corde, donc c'est bénéfique. Le début du championnat s'est bien passé pour nous, donc maintenant, on va essayer de garder cette même dynamique pour voir jusqu'où ça va nous mener. Si je peux amener aussi l'aspect offensif dans mon jeu, c'est peut-être ce qui manquait un petit peu par la suite, donc maintenant, essayez d'amener le plus possible, que ce soit défensivement et offensivement à l'équipe. C'est sûr que ça va rester des moments inoubliables vraiment pour nous. Je veux dire, regardez les images, on se remémore toujours un peu les émotions qu'on a traversées en se disant que, déjà la saison complète qu'on avait faite, on avait vraiment un très très bon groupe, après des playoffs qui se passaient super bien, c'est clair qu'on perdait 3-1 à quelques minutes de la fin du match, on met un 3-2, on met un 3-3. Vraiment qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout, et c'est des matchs comme ça, on en vit quelques-uns pour ceux qui ont de la chance dans une vie. C'est des émotions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, des sensations indescriptibles. Je veux dire, on est obligé de le vivre vraiment pour ressentir ça comme c'était sur la glace. En plus, j'étais sur la glace quand on a marqué les goals et tout ça, c'était grandiose. Des fois, on se dit, c'est presque d'irréalité tellement que c'était bon. On s'est dit, on perd 3-1, on vient 3-3, on gagne en plus au pénalty, c'était le derby valaisan. On n'aurait pas pu, honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait pu rêver mieux pour monter en Ligue B. Et puis ça, c'était quelque chose de génial. Il y avait une ambiance, on ne s'entendait plus parler sur le banc, un bruit dans une patinoire, on dirait qu'il y avait 10 000 personnes. Pourtant, ils étaient la moitié moins, mais il y avait du bruit, on sentait vraiment le public qui était derrière nous. Il n'y avait plus de fatigue, de blessure, de douleur ou quoi que ce soit. Vraiment, ça nous transportait, ça te porte vraiment sur la glace. Et puis dès que c'est fait, la fête était magnifique. Après, tout le monde était heureux. Je veux dire, c'était vraiment un très, très beau moment de ma carrière. Et puis on m'a pris un peu de cours l'année passée pour trouver une célébration. C'est le premier truc qui m'est venu. Donc je me suis dit, bon, écoute, on va faire perdurer un petit peu cette tradition de d'Abbé. Alors c'est pour ça que j'ai continué un peu à garder ce moment-là.